En ce moment, je rush en Ligue Légende et je suis dans le top monde, ce qui fait que j'attaque et je me fais attaquer par les meilleurs joueurs, comme par exemple Klaus du clan Navy. Les amis, bienvenue sur cette vidéo un peu imprévue mais que je suis ultra content de vous faire. En ce moment, avec la composition AQH Racine que je vous ai présentée, j'ai réussi à monter pas mal en trophée. Là, actuellement, je suis top 85 mondes, ce qui fait qu'en attaque et en défense, je croise des joueurs absolument incroyables. Et je vous fais cette vidéo parce qu'il y a littéralement les meilleurs joueurs du monde, soit qui m'ont attaqué, mais que j'ai aussi attaqué. Déjà, regardez le journal de défense, à quel point il est fou, on a du vatang, quand tu cliques sur les profils, t'as du top 5 mondes, et c'est ça sur chacune des défenses. On va commencer, rien que ça, avec le top 2 mondes actuel qui nous a attaqué à 6400 trophées, c'est monstrueux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres top mondes m'attaquer. Donc là, on a un joueur de chez Tribe Gaming en Zap Mobile. Au niveau du village que j'utilise, il n'est pas tellement méta, c'est un village qui date du TH15, mais il a réussi à surprendre quelques joueurs, parce que voilà, il n'y a plus beaucoup de monde qui l'utilise. Au niveau des zaps, il a commencé par Catapulte plus Tour de l'Enfer, juste ici. Et derrière, il prépare sa partie héros côté monolithe. Le but, je pense que ça va être de prendre monolithe, parce que c'est quand même une défense sacrée embêtante. Un truc un peu sous-coté quand tu es en mollusse ballon, c'est les tours multi. Ça, c'est vraiment très gênant, donc s'il en tombe une deuxième en plus de celle qu'il a zappé, c'est parfait. Et là, ce qui est très bien, c'est qu'il a tombé la monolithe avant d'être gêné par mes golems de glace. Ce qui fait qu'au final, là, il est gelé, mais il ne se prend pas de dégâts alors qu'il est quasi au centre du village. Je ne sais pas si c'était prévu dans la stratégie, mais si c'est le cas, c'est vraiment très très fort. Derrière ça, les héros sont encore ultra bien en vie, mais qui sait faire une partie héros aussi forte ? Donc là, il y a la tour unique d'invisibilité qui s'est déclenchée, ça gêne quand même pas mal sa partie héros. Mais s'il pousse bien, il peut largement aller chercher la deuxième catapulte avec l'arène. Ça, ça serait vraiment très fort. Et derrière, dites-vous qu'il envoie déjà sa partie mobile alors que l'arène est encore en vie. Ça, c'est assez fort s'ils peuvent se partager un peu les dégâts. Et surtout, il lui restait en plus un dirigeable hôtel de ville. Cette composition, je vais la jouer prochainement dans une vidéo qui sort dimanche. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Ça sera en guerre de clan que je vais jouer le zap mobile. Et en fait, quand c'est bien maîtrisé, que toutes les parties de l'attaque sont bien enchaînées, c'est juste tellement fort. Non, mais là, par contre, il lui reste deux héros. Les ballons, je ne sais même pas s'il en a perdu un seul. Donc voilà ce que ça donne quand le top deux mondes t'attaque en zap mobile. Clairement, il n'a laissé aucune chance à mon village. Et des fois, je me dis, quitte à se prendre un 3 étoiles, autant que ça soit pour une attaque comme ça, derrière, j'en fais une petite vidéo, et je suis un peu moins dégoûté de m'être fait prendre 40 trophées. Là, on a un profil assez intéressant, top 55 mondes, qui m'a attaqué en électro-dragon. Comme c'est les électro-dragons au niveau max, et que c'est assez rare que je me fasse attaquer par cette composition, je voulais la regarder avec vous, je ne l'ai pas encore visionnée. Donc là, alors moi, si j'étais à sa place, j'aurais attaqué à l'opposé des souffleurs, forcément. Ok, il attaque dans le dos d'un seul souffleur, alors celui-ci pourrait quand même le gêner. Il envoie direct les héros, peut-être, pour essayer de les faire tourner sur le côté. Ça, c'est vrai que c'est aussi un truc à regarder au niveau des équipements, ce qu'il utilise. Il a la flèche géante sur l'arène, ça peut être très sympa de voir comment il la joue. Et à côté de ça, il a un dirigeable qu'il n'a toujours pas joué. Est-ce qu'il met plus tard dans son attaque, si l'hôtel de ville tombe ou pas, on verra ça. Mais j'ai hâte de voir surtout, comment est-ce qu'il compte jouer la flèche géante de l'arène. Là, il y a le dirigeable qui rejoint. En fait, je pense qu'il attendait certainement que les tours d'invisibilité se déclenchent. Alors la deuxième, c'est pas déclenché. Il va certainement la geler pour prendre l'hôtel de ville en vitesse. Excellente idée. Derrière, il a encore la capa du roi qui vient d'activer avec du coup l'équipement gant les géants, très sympa. Et il envoie une championne bien au centre. Ok, elle va se faire... Je pense que la championne telle qu'elle, elle va se faire allumer malheureusement. Ensuite, l'arène, c'est un peu dommage parce qu'avec la flèche géante, elle va toujours être mal placée. Je sais pas trop comment il pourrait la jouer. Voilà, c'est certainement la dernière chose qui va lui rester sur son attaque. Ça va être une tentative de bien jouer cette flèche géante. L'attaque, il n'y a aucune chance que ça finisse sur un 3 étoiles. Donc je suis content. Ma base, elle a défendu contre un des meilleurs joueurs du monde qui jouait de l'électro-dragon. Et en plus, il l'a quand même augmenté au niveau 15, cette fameuse flèche géante. Donc là, il va se prendre les coups d'aigle et la flèche qui est partie dans le décor, c'est tellement dommage. Donc voilà, stratégie assez étonnante. La base a bien défendu. Je voulais aussi vous le montrer. Maintenant, ça va être à mon tour. Là, j'attaque, alors ce compte-là a que, entre guillemets, un classement top 9 monde, mais c'est un joueur qui est assez connu récemment qui fait d'excellentes saisons. Donc ABD Aladi, je vais vous montrer le village qu'il utilise et puis l'attaque que j'ai réussi à faire sur son village. Donc ça, c'est clairement, quand tu attaques les meilleurs joueurs au monde, ils n'ont pas des villages que tu croises sur d'autres joueurs. Par exemple, une base que j'ai téléchargée récemment, c'est celle-ci. À peine, je l'ai téléchargée hier soir, que aujourd'hui, je l'ai croisée 4 fois en Ligue Légende. Il y a énormément de personnes qui la mettent. Donc nous, en général, les joueurs normaux, on a une sorte de temps de retard, alors que les meilleurs joueurs au monde, c'est eux qui choisissent les bases et celle-ci, peut-être que dans 3-4 jours, si elle marche bien, tu verras tout le monde l'utiliser. Donc au niveau de la stratégie, j'avais déjà préparé une petite ouverture pour mon roi et une défense, honnêtement, qui est à ne pas sous-estimer, c'est les canons ricochets. Je trouve cette défense tellement, tellement forte. Elle a beaucoup de points de vie et surtout, elle fait énormément de dégâts. Et si tu les laisses en vie contre ton groupe de racines, les ricochets, ça peut te tuer ton groupe très vite. Donc j'y prête attention. Là, je prends un canon ricochet qui va certainement me sauvegarder la licorne qu'il y a sur la reine et surtout, ça me permet aussi de faire un petit peu de funnels pour ma reine pour m'assurer de réussir à la faire rentrer dans le compartiment hôtel de ville. Voilà, alors là, ce qui n'était pas forcément prévu, c'était que le roi rentre avec, du coup, la reine et les guérisseuses. Et là, ce que je vais faire, parce que l'hôtel de ville va se déclencher, je vais mettre un petit sort d'invisibilité, comme ça, ça protège mes guérisseuses et elles ne meurent pas avec l'hôtel de ville. Ensuite, sort de rage, sort de gel encore une fois, toujours pour protéger les guérisseuses. Et la reine fait son petit bout de chemin, elle finit, hop, l'hôtel de ville. Et là, je vais pouvoir gérer tranquillement le château de l'eau, je ne me prends plus de temps de dégâts que ça. Et avec cette compo, ce qui est fort, c'est d'envoyer très très vite la suite. Ce que je viens de faire avec, du coup, la foreuse de combat, ma partie racine et la championne avec le nouveau familier, je l'adore. En ce moment, en attaque, il arrive à me faire des trucs assez fous, ce nouveau familier. Donc je l'aime beaucoup. J'ai mis très vite la capa grand gardien avec le grimoire de guérison. J'aime bien, il redonne pas mal de points de vie à toutes les racines, je trouve ça assez sympa. Là, on a la foreuse plus la reine qui sont vraiment très très bien placées. Et le plus important de l'attaque, c'est surtout de garder la reine en vie. J'ai rajouté aussi un sort de rage sur mes racines, parce qu'elle commence un petit peu à ralentir. Et moi, je ne voulais pas que ça ralentie, je veux que ça tombe très vite l'aigle, qui fait beaucoup de dégâts parce qu'il est sur la fin de l'attaque. Ici, il y a ma foreuse qui est sortie et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle sorte à un si bon endroit. Ça me permet de tomber une catapulte. La reine, elle tape un rempart qui n'est pas trop mauvais. Ça lui donnera accès à l'arkix qui lui fait beaucoup de dégâts. Et la championne, regardez-moi ça, elle est terriblement bien placée avec ce nouveau familier qui va rester très très bien en vie. Là, par exemple, hop, je mets sa capacité et elle va retourner en invisibilité, prendre la tour d'archère multiple. Sur cette attaque, la championne, je l'ai trouvée extrêmement forte. J'avais aussi encore la reine en vie qui va me faire des miracles. Reine en vie, je pense que sans ça, l'attaque ne serait pas passée parce que le village en face était vraiment excellent. Si l'attaque, elle ne passait pas parfaitement au millimètre près, je me serais certainement fait tuer. Parce que derrière, il restait beaucoup de bâtiments. Si ma reine n'était pas encore en vie avec la championne pour les détruire, j'aurais fait un petit 75-80% maximum. Et donc voilà, je viens de faire 3 étoiles sur un excellent joueur et évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'il nous reste encore Klaus à aller attaquer. Le souci de cette vidéo, c'est qu'il y a tellement de joueurs et de profils intéressants. Là, on a encore un top 40 monde. Ici, on a un joueur qui a beaucoup de top 14, top 40. En fait, c'est ça qui est fou aujourd'hui. Ils sont quasiment tous à 6000 trophées ou plus. Ils ont tous des profils magnifiques et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va attaquer Klaus du clan Navy qui n'avait pas rush la saison dernière, qui est dans le meilleur clan au monde actuellement avec Itsu, Stars, lui-même. Et il y a beaucoup de comptes de Stars quand même dans ce clan. On va aller voir le village déjà qu'il a utilisé en Ligue Légende. Donc ça, c'est un village assez méta. Je suis étonné. Le village-là, il a déjà quelques jours. Il y a plein de personnes qui l'utilisent. Et honnêtement, quand tu tombes sur cette base que tu regardes le pseudo de la personne que tu attaques et que tu te dis que c'est un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur au monde, ça met quand même une petite pression. Donc là, ma stratégie, c'était d'aller chercher déjà avec l'arène un énorme compartiment, mais en même temps, il y a beaucoup de dégâts. Donc là, je lui fais une première ouverture et vous voyez que si elle rentre, elle peut prendre l'aigle et ce gros compartiment avec plein de défense assez sympa. Et je m'étais dit, bon, on aviserait au fur et à mesure de l'attaque, mais il y a peut-être moyen, là, clairement, de recaler une ouverture supplémentaire sur l'aigle et d'avoir accès à l'hôtel de ville. Mais là, le seul truc qui était vraiment important, c'était de faire attention à cette monolithe qui peut me tirer dessus. Si jamais ma reine s'avance pour tirer, par exemple, je sais pas, sur une cabane, qu'elle s'avance un peu trop et qu'elle va dans ce petit angle et que je me fais tirer dessus par la monolithe, ça peut être très compliqué. Donc, je me préparais à envoyer rapidement la partie racine sur la droite du village. Là, on est parti, regardez-moi ce sapeur qui arrive dans un timing parfait pour faire ma petite ouverture à l'arène. Ça, c'est nickel. Et là, la partie un peu galère de l'attaque, c'est qu'il y a le ballon qui me tire dessus. Je vais être bien ralenti par les golems de glace. C'est pour ça que j'ai mis ce petit sort de gel histoire de me donner un peu de répit et que ma reine reprend tous ses points de vie. Là, on n'était pas trop mal. Je me dis, ok, elle va survivre via son sort de rage. J'envois la suite avec le sort de squelette pile devant la monolithe. Ça, ça va me sauvegarder tellement de points de vie pour les racines. Et un truc que j'aime bien faire en ce moment, plutôt que de faire tourner le roi, et il y a plein de villages où, regardez, je peux faire rentrer le roi nulle part, en fait. Tu vois, le compartiment-là, j'aimerais bien le prendre avec mon roi, mais c'est impossible de faire rentrer. Du coup, j'envois plutôt le roi avec la partie racine. Là, il va rentrer dans ce petit compartiment. Et si j'ai de la chance qu'il y a d'autres ouvertures sympas, peut-être qu'il va bien rester à l'intérieur. Pendant ce temps, les racines, ça a très bien avancé. Et la reine, ça a détruit l'hôtel de ville tout en restant en vie. Sur le village-là, je vous le dis, c'est obligatoire. Il est tellement fort, ce village, que si la reine reste pas en vie tout au long de l'attaque, t'as aucune chance de faire 3 étoiles. À côté de ça, le roi est bien placé. Les racines, ça commence à galérer un petit peu. Surtout que, souvenez-vous, je vous ai dit que le canot à ricochet, il faisait beaucoup de dégâts et il a bien pénalisé mes racines. À côté de sa capacité de la reine, hop, ça détruit la tour d'archère multiple et ça va s'attaquer juste après au roi. Et moi, j'ai encore ma championne qui va, hop, devenir encore invisible un coup. On est ultra bien sur un des meilleurs joueurs au monde. Il nous reste la capa championne, la capa du roi et en face, il n'a plus aucune défense. Donc voilà, à ce moment, la pression redescend et je commence à me dire purée, ça peut être sympa d'en faire une petite vidéo. Donc en plus de prendre mon 40 trophées, grâce à cette attaque, parce que je pense que sans celle-ci, je vous en aurais pas fait de vidéo, grâce à Klaus et sa petite base que j'ai réussi littéralement à foudroyer parce que là, regardez, il me reste tous les héros, les capacités. J'ai mis aussi un sort dans la pelouse. On a tué son village. Donc voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. La saison n'est pas finie, je suis toujours très haut en trophée et ça continue de monter. Après, pour vous expliquer, j'arrive à une étape qui est très compliquée. J'ai passé le cap où en fait, t'attaques les joueurs un peu lambda et là, tous les jours, je vais attaquer les meilleurs joueurs du monde. Je me fais attaquer par les meilleurs joueurs du monde. Donc si j'arrive à stabiliser, c'est déjà pas trop mal et sinon, je me prendrai peut-être des petites déculottées que ça soit en attaque ou en défunt. Voilà, je vais faire au mieux. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo à la fin de la saison. Il reste encore 10 jours. Sur ce, c'était El Chiqui. Je vous dis à très bientôt.